L'enjeu est bien sûr de fixer la date de la prochaine élection présidentielle. Déjà à l'ouverture du dialogue, hier Matissal, le président sénégalais, très attendu d'ailleurs, a encore affiché sa volonté et son vœu de faire tenir l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. L'un des points forts soulevés par le président sénégalais a été l'annonce d'un projet d'amnistie. Le projet sera proposé dès demain, mercredi, en Conseil des ministres. Il va concerner les faits en lien avec les manifestations politiques de 2021 et de 2024. Un projet, il faut le rappeler, qui doit, selon le président sénégalais, contribuer à pacifier l'espace politique sénégalais. La question maintenant que se posent nombre ou beaucoup de Sénégalais est si les opposants politiques en prison, comme Ousmane Sonko et Basséro Diomaï Fahy, sont candidats à l'élection, toujours dans l'attente d'être jugés pour différents faits, en bénéficieront. Autre point, l'objectif principal de ce dialogue, qui prend fin ce mardi, est assurément trouver une date pour la tenue de l'élection. Plusieurs acteurs politiques, des religieux, des membres de la société civile se sont succédés à la tribune pour donner leur avis sur la question. Par exemple, le PDS. Le PDS, c'est le parti de l'ancien président Aboulaïouad, l'un des principaux partis d'opposition, et les candidats sous considérance poliée, ce sont les candidats qui n'ont pas réussi à franchir l'étape des partenariats. Donc, l'étape des parrainages sont pour la reprise tout simplement du processus électoral, quand de leur côté, des figures religieuses de la société civile et du patronat appellent à la paix. Le front des candidats à la présidentielle du 25 février était dans la matinée au Conseil constitutionnel pour déposer des requêtes annoncées. Il s'agit en tout cas de requêtes déposées individuellement par les 16 candidats sur les 19 à la présidentielle. L'objectif est de constater et de remédier à la carence du président de la République qui s'abstient de fixer la date de l'élection, en refusant tout simplement de donner plein effet à la décision du Conseil constitutionnel. Alors, Linda, en termes clairs, les candidats appellent les sept sages à se substituer au chef de l'État et de fixer la date de l'élection.